Autre sujet d'actualité, Kinshasa accueille les assises conjointes de la 8e session du bureau des ministres en charge des transports et de la 15e session de l'Assemblée Générale de l'Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces travaux de deux jours placés sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, visent à militer pour le développement du secteur des transports porteurs de croissance pour les États membres de l'OMAOC, mais aussi à lutter contre la criminalité maritime et le piratage qui sont observés dans les espaces maritimes de l'OMAOC. Durant deux jours, Kinshasa offre son hospitalité aux assises au conjoint de la 8e session du bureau des ministres et de la 15e session de l'Assemblée Générale de l'Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Plus de 10 ministres ayant en charge, le transport prenne part à ses rendez-vous avec des experts venus de leurs pays respectifs. Placés sous les thèmes pour des services de transports maritimes rentables, avec plus de sécurité, plus de sûreté et moins de pollution, ces assises ont pour objectif d'harmoniser la politique maritime au niveau de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Il est évident que pour qu'un meilleur profit soit tiré du transport maritime, par nos pays, il y a lieu d'élaborer des stratégies maritimes audacieuses, axées sur la constitution d'une floque marchande locale, pour transformer les frais générés par nos économies respectives, l'exportation de produits à plus forte valeur ajoutée, l'amélioration des installations portuaires, pour les adapter au trafic des navires, le renforcement des mesures de sécurité et de sûreté, et une plus grande coopération entre les pays en développement sur la base des avantages comparatifs. Il est important de souligner que le métier de la navigation maritime est une source importante d'emploi pour la jeunesse de nos pays au moment où les gouvernements font face à la question lancinante du chômage. Dans ce mot, le secrétaire général de l'Ou-Maoc a salué l'implication de l'RDC dans la tenue de ces assises, dix ans après, a appelé les pays membres à la responsabilité. Face à des défis et opportunités considérables, l'excellence, le secrétariat général de l'Ou-Maoc a travaillé depuis 2011 à la poursuite dirigeante de ces projets et programmes en gardant en vue la nécessité de donner à nos administrations maritimes les moyens de remplir efficacement leurs missions. Chéri Ben Okende, président en exercice de l'Ou-Maoc, s'est réjoui de la reprise des activités de cette organisation grâce à l'implication personnelle du chef de l'État en sa qualité de prise en l'exercice de l'Union africaine. Sous-titrage ST' 501